... à la décision rendue à la suite d'une procédure en insuffisance des moyens à charge et qui a abouti à l'acquittement des deux accusés. Rappelons que, s'agissant des jugements de la Chambre de première instance, l'article 74-5 du statut de Rome dispose ce qui suit, et je cite, « La décision est présentée par écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y a pas d'unanimité, la décision qu'autiale est vue de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada